Salut salut, on est le 29 décembre, il est 13h40 et Goodreads me dit que j'ai atteint 90% de mon challenge, j'ai atteint 47 livres sur 52 et donc il me dit qu'il me reste 2 jours pour réussir à atteindre mon défi et donc j'avais pensé faire un petit challenge de super longue lecture de Nozika, la vallée du vent que vous connaissez sûrement de Hayao Miyazaki que voici, voilà et donc j'avais pensé faire un petit vlog pour vous donner mes impressions de lecture tout au fil du récit donc voilà il y a 7 tomes, 47 plus 7 ça ferait 54, soit 2 livres de plus que prévu, on va voir si on va y arriver j'avais lu le premier cet été et j'avais bien aimé et j'avais dit qu'un jour je me prendrais du temps pour lire les 7 d'affilée si bon je vais bientôt commencer le tome 2, il est 3h30, je me suis refait du thé à infuser pour accompagner cette lecture et donc j'ai fini le tome 1 il y a 10 minutes et je me rappelais globalement de tout, c'était plutôt pas mal en fait Nozika c'est une fille que vous voyez sur la couverture qui est l'héritière du clan de la vallée du vent en fait donc son papa est en train de vieillir, il se meurt et donc il va passer les reines à Nozika qui est la dernière des 11 enfants qu'il a eu, il aurait préféré que ce soit un fils mais il a une fille et malgré tout cette fille est une sacrée badass en fait elle est intrépide, elle est courageuse, elle est jeune aussi et elle a le pouvoir en fait de parler aux animaux et à la nature donc du coup ça en fait vraiment une guerrière de choix et donc on va suivre en fait son périple parce que l'empire est en train d'envahir un petit peu tous les villages qui restent sur la terre puisque la mer de décomposition est en train d'avancer encore et encore et on sait toujours pas de quoi il s'agit, on sait pas vraiment de quoi il retourne et donc il va y avoir plusieurs hypothèses tout au long des bouquins et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la mer de décomposition et comment est-ce que l'empire va un peu évoluer avec les intrigues ce que j'aime beaucoup pour l'instant c'est le caractère de Nozika bien sûr et les dessins, ils sont vraiment très bien, les personnages sont assez bien aussi je regrette un petit peu que ce soit pas en couleur pour une fois d'habitude les mangas, le noir et blanc convient très très bien mais je pense que ce manga si bien irait beaucoup être colorisé et donc une fois que j'aurai terminé de lire les mangas on pourra regarder le film parce qu'il y a un film d'animation qui est sorti donc ce sera l'occasion donc je disais qu'elle était super badass et oui effectivement il y a un type de la guerre d'ennemis qui veut la prendre parce qu'il l'a quiffe assez et genre le défonce, le déboîte complet et voilà je trouve ça excellent on vient d'apprendre en fait l'histoire de la mer de décomposition une vieille dame vient d'expliquer en gros comment ça s'était passé comment est-ce qu'elle s'était produite et comment est-ce qu'elle s'étend depuis sa création finalement et ça fait vraiment écho à tout le réchauffement climatique et tous les dérèglements climatiques qu'on connait aujourd'hui c'est un peu une sorte de défense de la planète vis-à-vis de l'agression des humains et il y a un moment donné où elle explique qu'il y a des populations qui étaient plus ou moins néfastes on va dire qui se sont fait engloutir finalement par la mer de décomposition et il y a un type qui répond excellent, ce rat de marée m'a l'air d'avoir des bons côtés et il dit les insectes descendent vers le sud que les dorks et l'envahisseurs Tolmec soient engloutis sur leur passage et bons débarrats qui sont leurs ennemis pour l'instant qui leur créent beaucoup d'ennuis et la vieille femme de répondre quel entrain qu'importe donc que le monde court à sa perte recouvert par la mer de décomposition aussi longtemps que nous autres nous avons la vie sauve c'est bien ça et c'est exactement ça qui se passe pour beaucoup de personnes c'est de se dire je regarde dans mon petit coin et peu importe que les glaces fondent en Antarctique fondent en Arctique c'est pas très grave les ours polaires crèvent et bah tant pis nous on est bien au chou chez nous et il n'y a rien qui peut nous toucher et je trouve que c'est brûlant d'actualité alors que ce manga a été écrit il y a presque 35 ans c'est exceptionnel donc voilà je continue ma lecture je suis à la page 87 il est 4h25 tout se passe très très bien j'adore voilà Nausicaa est super cool et voilà c'est la fin du tome 2 il est 5h15 et j'ai beaucoup aimé celui-ci franchement l'histoire avance bien on en apprend un peu plus sur sur la merde des compositions sur l'univers pas beaucoup sur les personnages finalement mais ça me dérange pas trop donc c'est vraiment chouette à suivre Nausicaa à présent est toute seule elle a renvoyé son gunship et ses hommes dans la vallée du vent voilà ils sont rentrés à la maison et elle espère combattre un peu seule aux côtés de ces de quelques autres personnes franchement elle est très courageuse elle est peut-être un peu parfois comment dire encore un peu immature parce qu'elle est fort jeune mais elle est très courageuse et puis bien surtout elle fait l'objet d'une prophétie donc donc ça promet beaucoup et j'ai hâte de voir la suite et bien voilà il est 9h moins 20 je viens de terminer le tome 3 de Nausicaa il était excellent la guerre fait rage Nausicaa est au premier plan elle se fait plein d'alliés des amis qu'elle enfin au départ on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça et elle se bonhomme de chemin et c'est c'est vraiment une histoire très très prenante c'est vraiment super donc je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai envie de faire autre chose de ma soirée que de lire j'ai déjà lu 3 toms aujourd'hui il m'en reste 4 et et donc voilà je pense que je les lirai demain j'aurai toute la journée pour le faire et j'aurai un peu plus de temps devant moi que quelques heures de l'après-midi donc voilà j'ai hâte parce que l'histoire est vraiment super le c'est super franchement je ne sais pas quoi dire de plus à part ça c'est même même l'ennemi est intéressant à même l'ennemi est intéressant à aborder je trouve et l'ennemi finalement n'en sera peut-être pas au final on va bien voir ça en tout cas vraiment un très très beau travail et j'aimerais bien voir ce que donne l'anime pour voir un petit peu si c'est aussi bien retranscrit que que ce que j'espère j'espère pas être déçue à ce niveau là donc voilà moi je vous retrouve demain j'espère que vous passez une très bonne soirée et allez salut hello voilà ça y est on est le 30 il est 2h40 c'est difficile de lire les aiguilles de l'horloge donc il est 2h40 et je vais seulement m'y mettre maintenant je me suis levée super tard et comme on devait faire des trucs pour la maison ben voilà je dois encore sortir faire des courses on mange une raclette demain donc il faut aller chercher le fromage mais il me reste quand même encore 4 tomes de Nausicaa à lire ce que je vais faire maintenant je sais pas si j'aurai encore beaucoup l'opportunité de vlogger parce que la maman de mon amoureux est avec nous là ils sont sortis pour acheter 2-3 trucs mais ils vont revenir forcément et donc ben du coup je sais pas si si j'aurai l'occasion de reprendre la caméra et de reparler j'espère que j'aurai quand même l'occasion de faire au moins encore 2 2 comment est-ce qu'on dit 2 avis intermédiaires 2 avis à chaud sur le tome 4, 5, 6 et 7 ce serait cool d'en faire encore 2 après le 5 peut-être et puis un avis final à chaud sur sur toute la série après le 7 voilà donc ben je vais m'y mettre tranquillement je me suis fait un petit thé tranquillou bilou et je vous reprends tout à l'heure voilà il est 20h j'ai pas du tout avancé durant la journée c'était un peu un peu long je pouvais pas mettre les gens dehors ça se fait pas trop mais donc là je commence le tome 5 de Nausicaa le 4 était bien sans plus le 3 était vraiment mieux je trouvais mais le 4 est sympa l'histoire l'histoire continue tout simplement j'ai pas beaucoup de trucs à rajouter voilà ben écoutez voilà je continue mon petit bonhomme de chemin ça me plaît toujours bien c'est toujours hyper intéressant on en apprend un peu plus sur les ennemis qui je trouve ne sont effectivement pas autant des ennemis qu'on l'aurait voulu voilà surtout pour la fille Kushana Kushana et c'est ça c'est Kushana je crois et donc voilà j'attends de voir un peu plus bon sang je suis en plein dans le tome 5 enfin quasiment au premier tiers les ennemis font des trucs mais c'est un truc j'aurais jamais cru qu'ils auraient fait ça à un moment donné que c'était possible pourtant ils le font c'est un truc de malade et donc là pour l'instant je suis en mode qu'est-ce qui va se passer quoi j'aimerais bien voir ce qui va se produire c'est une des premières fois dans le récit où ça me ça me hape à ce point et où je suis en mode mon dieu mon dieu mon dieu mais qu'est-ce qu'ils vont faire donc c'est plutôt bien par contre ça n'arrive qu'au tome 5 mais bon avant le récit il y a déjà bien pris de l'allure et on a une vitesse de croisière qui est assez assez bonne je dirais il n'y a pas de moment de creux tout se passe très bien mais là vraiment il y a un truc complètement fou et j'aimerais bien voir ce qu'ils vont en faire et ça m'impressionne déjà qu'ils aient fait un truc pareil c'est un truc de dingue en fait je me rends compte que je suis quand même assez frustrée parce que le sépia je m'y fais mais ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup voilà je préfère le noir et blanc mais il y a vraiment des paysages que j'aimerais vraiment plus voir en en couleur finalement je trouve que le noir et blanc c'est un peu pauvre pour une histoire telle que Nausicaa et j'ai vraiment hâte de regarder finalement l'anime pour voir ce que ça va donner mais il y a vraiment des très beaux dessins et je me dis qu'avec une belle colorisation ça doit vraiment envoyer du pâté et j'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait pour l'anime parce que parce que là je trouve que c'est un peu tristounet et je suis un peu frustrée finalement de voir que bah que que le sépia est un petit peu insuffisant finalement pour combler l'histoire autant dans plein d'autres mangas ça me dérange pas du tout minuscule par exemple que j'adore le noir et blanc ça lui va très très bien et mes dessins sont magnifiques je trouve que coloriser ça doit être beau mais mais c'est pas aussi nécessaire et là pour Nausicaa je ressens vraiment une espèce de manque de me dire tiens vraiment c'est dommage si je l'avais sous forme de BD je crois que je l'apprécierais plus parce que ce serait colorisé je n'avais pas besoin des paroles du néant pour comprendre que nous les humains étions une race maudite nous blessons meurtrissons polluons et brûlons cette terre nous sommes les êtres vivants les plus ignobles qui soient les insectes sont bien loin de nous ressembler eux demeurent admirables quoi qu'ils fassent que devons-nous faire pour qu'ils nous accordent le pardon les humus sont venus d'un long voyage aveuglés par les moisissures pour guérir la plaie que les hommes ont infligée à leur terre mon dieu la fin du tome 5 il est juste énorme et heureusement que j'ai le 6 à portée de main parce qu'il faut que je commence tout de suite c'est hyper palpitant il arrive un truc à Nausicaa qui va peut-être vraiment changer le cours de l'histoire et c'est top 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 je commence alors le tome 6 avec Nausicaa qui est représenté sur une couverture littéralement avec un paysage en feu je vais voir enfin peut-être cette fameuse princesse guerrière voilà elle s'est déjà bien battue jusqu'ici on va voir comment est-ce qu'elle va réagir et en fait à chaque édition on a ce fameux poster de début avec en couleur finalement avec la carte du monde et derrière il y a toujours une image de Nausicaa ici ici oh elle est belle voilà ce que ça donne oula on voit que d'elle voilà je trouve que je trouve que c'est vraiment beau c'est un très beau travail et vraiment c'est sympa j'aurais préféré comme je l'ai déjà dit avoir toute la BD en colorisé mais on peut pas avoir tout ce qu'on fait malheureusement you can't always say what you want et donc voilà donc je vais me plonger enfin dans le tome 6 c'est l'avant dernier il est toujours en sépia voilà on va voir et je vous retrouve au fil de ma lecture comme je l'ai fait jusqu'à présent merde j'ai été complètement spoilée j'ai voulu lire le résumé qu'il y avait sur le tome 6 enfin sur la jaquette et donc du coup ben ça spoil je suis pas d'accord Gléna si vous regardez cette vidéo sachez que je ne suis pas d'accord avec les résumés spoilants voilà ça doit donner quelques indices normalement sur la jaquette enfin sur l'histoire mais mais pas tout ça quoi et quitte en fait à ce que sur les jaquettes de manga ou de livre en fait je vais faire un peu plus global de saga on mette le pitch général de l'histoire sur toutes les jaquettes finalement sur toutes les quatrièmes de couverture on devrait mettre ça parce que je me suis fait aussi spoiler l'histoire de l'assassin royal en lisant la jaquette du tome 4 ou le tome 3 je sais plus je ne l'avais pas encore lu et donc du coup je l'ai lu et puis je me suis fait spoiler la mort de quelqu'un mon thé est prêt tant qu'à me faire du thé autant vous dire ce que je bois dans ma super tasse avec la petite play me too voilà donc je bois un super oolong le meilleur oolong que j'ai jamais goûté chez le palais d'été c'est le dong ding il ne coûte pas rien je crois qu'il coûte 19 euros les 100 grammes c'est pas donné mais vraiment il est super super bon il a un goût tout doux il est un peu beurré comme ça pas du tout amer et je peux le passer deux fois sans aucun problème donc c'était la parenthèse thé voilà si jamais vous aimez ça et que vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez en ce moment c'est un thé qui est parfait pour fin d'après-midi début de soirée il est 10h moins quart j'ai encore deux tomes à lire je pense que je vais aller jusqu'à minuit facile donc une petite boisson chaude pour se donner du baume au coeur ça peut faire que du bien alors là je suis un peu paumée parce que depuis le début enfin à peu près le début on sait qu'il y a trois frères une soeur et l'empereur en gros voilà et depuis à peu près le début on voit toujours un des deux frères on vient de voir un autre frère et là on vient de voir on est à la page 98 on vient de voir l'empereur himself avec ses deux fils et c'est pas du tout les deux personnages qu'on voit depuis le début et donc j'avoue que je suis un peu paumée parce que je sais pas trop je sais pas trop comment ça va avancer pardon je sais pas trop comment ça va comment ça va avancer parce que les deux personnages que je croyais être les deux frères en fait ne sont pas les deux frères enfin je sais pas trop je vais continuer à lire et je vais bien voir mais je suis un peu paumée j'avoue voilà je viens de finir le tome 6 et au départ je pensais en fait aller me coucher parce que j'étais fatiguée et en arrivant au twist final je dis non c'est pas possible il faut que je sache la suite donc je crois que je vais un peu tirer sur la corde comme on dit et aller me coucher un peu plus tard on verra bien si mon corps arrive à supporter cette fatigue après tout je me suis quand même levée il y a environ 12h il est 11h30 je me suis levée vers 10h30 donc donc voilà énorme 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 en fait je crois que les tomes 3 et 6 ce sont les tomes que j'ai préféré elle est extraordinaire cette jeune fille l'histoire est fabuleuse et elle prend un peu de temps à se mettre en place mais c'est vraiment bien et donc je vous dis le twist final du tome 6 je dois lire le 7 donc c'est ce que je vais faire maintenant c'est extraordinaire c'est exceptionnel j'adore et il y a vraiment il y a plus d'une fois où typiquement les scènes de guerre avec des explosions et des choses ainsi en sépia ça rend pas justice quoi ça rend pas très bien j'aimerais vraiment que ce soit colorisé ce serait beaucoup mieux voilà je vais chercher le tome 7 j'arrive le 7 est énorme il fait plus de 200 pages merde bon système 3D 3D système D voilà mon dieu le tome 7 est énorme voilà il fait plus de 210 pages il en fait 200 je vais pas me spoiler 223 alors qu'en temps normal c'est une 140aine de pages je crois voilà ici c'est 160 pages le dernier tome est donc super épais je sais pas si je vais réussir à tout lire en étant lucide et pas trop fatiguée pour arriver à suivre toute l'intrigue et la fin je sens qu'on arrive au dénouement c'est le nœud là vous voyez et je sais pas du tout si je serais assez assez alerte pour tout suivre voilà voilà pourquoi mais je vais quand même essayer si je vois que que j'y arrive pas ben c'est pas grave j'irai dormir et au pire je lirai demain je ferai ma conclusion demain de toute façon pour vous ça ne change rien bonjour à tous nous sommes le 31 décembre il est 14h50 ça fait à peu près deux heures que j'ai terminé la saga des Nausicaa voilà j'ai terminé le tome 7 j'ai lu le tome 7 ce matin et début d'après-midi et ben d'une traite en fait résultat 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 qu'est-ce que j'en ai pensé ben l'univers est vraiment génial j'ai pas l'habitude de préparer mes vidéos donc je sais globalement ce que je vais vous raconter mais de toute façon on s'agit toujours d'une impression à chaud j'aurais bien voulu avoir le temps de le lire plusieurs fois pour vous faire une critique approfondie vous parler des personnages vous parler de l'univers etc etc mais c'est pas tellement le but du vlog donc c'est plutôt ici de vous donner mes premières impressions de lecture une fois que j'ai terminé pour la première fois cette histoire et de garder aussi pour moi un souvenir de ça donc le tome 7 est l'un des meilleurs vraiment c'est un des plus denses un des plus un des plus fournis il aurait pu faire l'objet de deux tomes finalement parce qu'il fait quand même 220 pages il me semble oui presque c'était un petit peu léger pour faire deux tomes donc on a fait un gros tome mais vraiment très bien les personnages qu'on y rencontre et des nouveaux et des anciens on va enfin rencontrer l'empereur l'empereur Tolmec qui est complètement en bas de feu j'adore ce personnage il m'a trop fait rire voilà les deux fils qui restent sont voilà que j'avais déjà rencontré dans des tomes précédents sont vraiment de la petite racaille Nausicaa ben que dire de Nausicaa elle est quand même assez exceptionnelle comme personnage féminin c'est vraiment je crois un des piliers de littérature féminine et féministe on a affaire à une héroïne un peu old school je trouve qui croit en des vraies valeurs d'amour d'amitié de respect de bienveillance et qui en même temps est assez badass donc je trouve que c'est c'est une bonne une bonne chose de se rappeler ce genre de de valeurs et d'héroïne surtout de nos jours où on a pas mal aussi de héros et d'héroïne un peu en carton après ces deux jours de vlog j'avoue je sais pas trop quoi vous dire pour vous inciter à lire ce manga mais si vous avez la possibilité de le faire même si vous avez lu le tome 1 vous avez peut-être vu dans une de mes vidéos précédentes que quand j'avais lu le tome 1 j'avais trouvé ça bien sans plus que j'avais envie de lire la suite mais que ça ne pressait pas la preuve j'ai lu pendant les vacances de Noël donc voilà mais c'est vraiment une histoire qui m'aura beaucoup plu j'aimerais vraiment voir ce que ça donne dans le film avec la colorisation c'était vraiment un des points du manga qui m'a un tout petit peu déçue parce qu'avec le sépia ça manque de contraste et surtout dans des scènes de combat je trouve qu'il y avait beaucoup de détails qui se perdaient et j'avais pas une très très bonne vue d'ensemble donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'anime Ayahomi Yazaki a quand même mis 10 ans pour sortir c'est ce tome et le travail est vraiment très très beau l'univers a été pensé de A à Z je pense avant de construire l'histoire parce que il ne se construit pas avec le lecteur au fil des tomes mais il est là et c'est le lecteur qui le découvre je sais pas vous expliquer cette impression autrement que comme ça mais c'est vraiment l'impression que j'en ai il y a certains il y a certains mangas où on découvre un petit peu l'univers en construction donc il se construit avec les personnages etc au fil des tomes et là l'univers l'environnement le cadre est posé dès le départ et on voit les personnages qui évoluent dedans et je pense que c'est une très très grande force de Hayao Miyazaki dans ce manga-ci il a vraiment fait un travail exceptionnel comme dans beaucoup de mangas qu'il a fait comme je ne sais pas quoi dire de plus c'est ici que je vais m'arrêter j'espère que ce vlog vous a plu et je ne sais pas quand il va sortir d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien salut merci